Est-ce que vous êtes fan de télé-réalité ? J'ai toujours regardé Secret Story depuis la première saison et de manière générale. Et tous les gens qui ont la chance de me suivre sur Twitter ou sur Facebook depuis quelques années le savent. Je regarde énormément les émissions de télé-réalité et je les commente. Et là, pour moi, c'était génial de me retrouver de l'autre côté de l'écran. C'est ça qui était super excitant. Tout ce que j'avais regardé, que j'avais adoré, je pouvais y participer et puis tenter d'y apporter ma patte et mon regard, mon identité, ma personnalité. Et j'ai eu cette liberté-là. TF1 et Andemol me l'ont donné. Ils m'ont dit, c'est ce qu'on veut, on a envie d'avoir Christophe. Donc, je ne me suis pas fait prier. J'y suis allé, j'en ai bien profité. Quelles sont les autres émissions que vous regardez, les autres émissions de télé-réalité ? Je regarde L'Amour et Dans le Pré régulièrement, mais je trouve que ça commence à me lasser un petit peu, à vrai dire. Mais je suis toujours un fan absolu de Koh-Lanta. Ça, Koh-Lanta, moi, ça reste indépassable. Moi, je suis impatient, ça va recommencer bientôt sur TF1. Et moi, je suis un fan, j'adore. J'adorerais faire Koh-Lanta en tant que candidat. Je ne veux pas piquer la place de Denis. Mais je ne suis pas sportif, ça serait un désastre, mais j'adorerais. Bon, alors, demandez-le à Denis Bournard. Je lui demande à Denis, mais il me dit non. TF1, ils ne veulent pas faire de Koh-Lanta avec des personnalités. Donc, il faut que ce soit des candidats anonymes. Donc, il faudrait que je me fasse totalement oublier. Et j'espère que ça ne va pas arriver tout de suite, du coup. Bon, alors, la prochaine saison de Secret Story, c'est quand ? Bientôt. Les castings ont commencé ? Oui, oui, le casting est en cours. Il a été ouvert il y a quelques semaines. On peut d'ailleurs toujours s'inscrire. Il faut attendre un petit peu. Ça demande du temps, une émission comme Secret Story. Et on a terminé mi-novembre, là. Donc, on arrivera dans quelques mois. Ça ne sera pas avant six mois. C'est normal, ça prend du temps. Mais en tout cas, pour la saison 10, croyez-moi, on prépare des très, très belles surprises. Oui, c'est l'anniversaire, l'édition anniversaire. Exactement. Eh bien, dix ans pour une émission de télé, c'est déjà exceptionnel. Et pour une émission comme Secret, franchement, on va se creuser le ciboulot. Et les équipes dans des malls, la création dans des malls, sont au taquet dessus pour surprendre les téléspectateurs et les fans de Secret. Et à mon avis, vous ne serez pas déçus. J'espère, en tout cas. Il y aura des surprises ? Évidemment. Alors, je ne peux pas vous les donner. On m'a déjà donné quelques pistes. Il y a des trucs énormes. Après, je ne sais pas tout encore. Parce qu'il peut encore se passer beaucoup de choses. Il reste plusieurs mois. Et puis, il faut faire le casting aussi. Eh bien, Christophe Beaugrand, merci beaucoup. Et puis, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2016 ? Puisque c'est encore la période des voeux, là. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez ? Écoutez, on peut simplement me souhaiter que ça continue. Parce que j'ai la chance de vivre du métier que j'arrivais de faire quand j'étais gamin. Donc, moi, j'ai juste envie qu'on me souhaite de pouvoir continuer. Je me pince tous les jours et je suis vraiment extrêmement conscient du privilège que j'ai de profiter, de vivre de cette passion que j'avais quand j'étais gamin. Et que je regardais la télé, je me disais « Ah, j'adorerais faire ça ! » Eh bien, putain, je le fais, c'est génial ! Merci en tout cas, Christophe. Avec plaisir, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada